Ces derniers mois, on a assisté à une résurgence forte des jeux d'aventure. Les fameux point and click reviennent enfin sur le devant de la scène, pour notre plus grand bonheur. Comme les anciens géants américains du genre Sierra et Lucas Hart en tête ont fini par se détourner de ce type de jeu, c'est aux développeurs européens que l'on doit ce grand comeback. Experience 112 est donc un jeu français, créé par Lexis Numérique, l'équipe déjà à l'origine du mémorable In Memoriam. La base Eden est un laboratoire scientifique top secret installé dans un tanker, quelque part au cœur du Pacifique. Léa Nichols, ancienne chercheuse du centre, revient à elle après une longue inconscience. Le navire semble désert, à l'exception d'une végétation luxuriante qui a envahi les coursives rouillées. Qu'a-t-il bien pu arriver ? Où est passé le reste de l'équipe scientifique ? Léa est-elle bien seule à bord ? Eh bien non, puisque le joueur n'incarne justement pas Léa, mais une présence anonyme, qu'il observe à travers le réseau de caméras du navire. Avec à sa disposition les plans du tanker, ainsi que l'accès aux dossiers informatiques et appareils électroniques de la base, le joueur va devoir user de son influence indirecte pour guider Léa. Et qui sait, peut-être qu'ensemble, ils pourront résoudre les nombreux mystères d'Eden. Je suis sûre d'être venu ici. L'originalité d'Experience 112 vient donc de son gameplay indirect. Le joueur agit en réalité au travers de l'OS du système de sécurité du navire. En activant des caméras, il fait apparaître de nouvelles fenêtres permettant d'observer les coursives du navire et la progression de Léa. Pour demander à la jolie chercheuse d'explorer tel ou tel endroit, il faudra allumer les lumières ou autres dispositifs afin d'attirer son attention. Au début de l'aventure, le joueur ne peut qu'influer sur l'angle des caméras. Mais très vite, il sera possible d'activer la vision nocturne ou le zoom de celle-ci. Ce qui entre dans la résolution des énigmes. Car oui, énigme il y a dans Expérience 112. Qu'il s'agisse de piloter un robot à distance, de déceler un mot de passe griffonné sur un mur ou de reconstituer une formule chimique, les méninges du joueur seront régulièrement sollicités. Heureusement cela dit, car le principal écueil du jeu, c'est qu'on s'y ennuie un peu. L'ambiance est très soignée, l'atmosphère oppressante et claustrophobe à souhait. Avec une 3D sale qui n'est pas sans évoquer Silent Hill. Mais le rythme du jeu est lent, même pour un jeu d'aventure, à l'image de la démarche léthargique de Léa. Puisque le joueur ne contrôle pas grand chose directement, on a parfois le sentiment de subir plus que de jouer. Et malheureusement, bien qu'intriguant, le scénario se révèle sans grande surprise et repose un peu trop sur l'artifice du flashback. Les images... Les images reviennent. Cela pourrait sembler une critique plutôt négative, mais Expérience 112 n'est pas un mauvais jeu. C'est une belle aventure, mais qui, pardonnez cette lapalissade, souffre des défauts, de ses qualités. Lexis Numérique aura au moins essayé de faire quelque chose de différent. Et le jeu a suffisamment d'originalité pour séduire un large public. Je crois qu'il en passe pour 112. Taisez-vous l'œuf. Et puis après tout, ces temps-ci, les jeux qui laissent des souvenirs marquants ne sont pas si nombreux. Une raison suffisante en elle-même pour tenter l'expérience. Où que tu ailles, qui que tu sois, va et que va et j'ai rien à toi. Même là-bas, aux fins de la Terre, sans soleil et sans air.